Aujourd'hui, direction le village de la Romieu dans le Gers, surnommé le village des chats, qui est dominé par une collégiale du XIVe siècle. Visite guidée de ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec Hélène Vergne et David Bress. C'est un village à la croisée de deux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La Romieu ou Pèlerin en Gascon. Tenez, là on entre dans la sauveté, par une porte, il y avait une porte dans le temps ici. Il y a 20 ans, Denis Bouget est tombé sous le charme de cette sauveté, c'est-à-dire un village fortifié sous protection de l'église. La Romieu a été fondée par un moine au XIe siècle, mais c'est 200 ans plus tard qu'un enfant du pays va métamorphoser le bourg. Un personnage très important qui s'appelait Arnaud d'Aux, qui était natif de la Romieu, qui devient un très grand personnage politique, religieux au XIVe siècle. En six ans, il fait construire une collégiale, un cloître et une partie du château. Pour lui, c'était un peu un témoignage de sa réussite politique, sociale et spirituelle. Ça, c'est pour l'histoire. Il y a également la légende des chats qui attire un touriste sur deux. Elle rapporte que le village fut sauvé de la famille Medera par les chats d'une de ses habitantes. Une quinzaine de sculptures ornent la Grand-Place. Construite il y a 700 ans, la collégiale domine le village. Dominique Tichanet a grandi à proximité de cette église. Elle en connaît et apprécie tous les joyaux, notamment la sacristie ornée de fresques du sol au plafond. On peut voir des motifs bien conservés, des apôtres, des saints sur une ligne. Puis ensuite, sur la partie basse, le cardinal Dox, fondateur du monument. Et puis aussi les anges du jugement dernier, magnifiquement bien conservés. C'est la majesté, la beauté, le calme. C'est vraiment l'harmonie. C'est l'harmonie, j'adore cette simplicité aussi. Je ne connaissais que de renommée, mais je découvre que c'est un vrai plaisir des yeux. Une centaine de marches à gravir, et au sommet de la tour octogonale, le village s'offre au regard. 30 000 visiteurs s'y aventurent chaque année.